C'est dans des matchs comme ça que le standard d'aujourd'hui grandit parce qu'il faut montrer du caractère, il faut une bonne organisation. Et derrière, il faut compter sur des leaders techniques aujourd'hui comme Selim qui peuvent faire la différence. Et c'est pour ça que quand vous jouez des matchs difficiles qui sont fermés, vous avez besoin de joueurs comme ça qui sont capables de le faire. Mais dans l'ensemble, je suis content de l'équipe, ce qu'ils ont montré. Parce que sur ce match-là, il fallait aller au bout, il fallait aller à la finale. Et les joueurs, les garçons, ils ont fait le travail à 100%. Ce match ressemble un peu à Moukron, mais on a une opposition d'Open qui était beaucoup plus technique, qui essayait de jouer. Et la seule différence, c'est qu'ici, on a une éclair de Selim Amala. Et à Moukron, on n'a pas eu cet éclair-là parce qu'on a eu des occasions, on s'est créé, je le répète, parce que je regarde le match plusieurs fois. On a eu neuf possibilités avec quatre occasions nettes pour gagner à Moukron, mais on n'a pas eu cette efficacité. Et c'est ce qu'on a vu en première mi-temps avec des occasions devant le but, mais on ne le marque pas. Mais c'est à l'image du standard de cette année 2021. On arrive à jouer, on arrive à se battre. Pour moi, je le répète, les deux seuls matchs qu'on mérite de perdre, c'est qu'à Bruges, ils étaient meilleurs que nous. On est allé chez eux, ils étaient meilleurs que nous. Et contre Anderlecht à domicile, on n'était pas à la hauteur. On n'a pas joué dans ces deux matchs-là. Mais quand vous prenez tous les autres matchs, on a mené au score ou soit on a eu les possibilités de gagner, de marquer ce deuxième but. On ne l'a pas fait. Donc pour moi, le plus important, c'est deux mots qui sont l'efficacité et la régularité. Et on est à la recherche de cette situation-là. Je n'ai pas douté parce que je savais que l'équipe qui allait marquer va peut-être faire la différence. Mais j'avais confiance que mes joueurs pouvaient faire cette différence parce que c'est très difficile pour une équipe de pouvoir résister défensivement tout le temps, tout le temps. Et c'est dommage qu'on ouvre le score trop tard parce que si on l'avait fait en premier métal, on aurait eu beaucoup plus d'espace. Mais de toute façon, on ne sera pas favoris parce que ces deux équipes normalement seront favoris. Donc une de ces deux équipes, ce sera toujours difficile pour nous. Dans ce sens-là, nous, on sera le petit poussé et on voudra bien le faire ce job de petit poussé. Donc une finale, je l'ai dit aux garçons, pour l'avoir joué quelques fois, il faut le gagner. Être juste là au stade, ça ne suffit pas, il faut gagner. C'est ce qui est beau dans ce parcours-là qu'on a eu cette année parce qu'on a joué sous la pluie à Serein. On est allé à Courtré, il faisait froid, il faisait presque moins 5, un terrain gelé qu'on n'aurait peut-être pas dû jouer. Et on a joué contre la meilleure équipe de Belgique à la maison qu'on a pu battre. Aujourd'hui, ce qui rend ce parcours encore plus exceptionnel, parce que cette équipe de Open a de la qualité. On les a vues en deuxième mi-temps, ils ont eu leur temps fort. Ils nous ont un peu mis dans des dispositions difficiles. Et quand tu as un parcours comme ça, que tu vas en finale, que tu rencontres Genk ou Anderlecht, tu dois faire la même chose que tu as fait contre Bruges et contre Open. Sous-titrage Société Radio-Canada